Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur l'Intelligent TV. Vous suivez l'émission L'Invité de l'Intelligent TV. Deux invités avec nous dans ce studio ce soir. À ma droite, Adia Ouattara. Bonsoir. Bonsoir. Juste en face de vous, c'est-à-dire à ma gauche, Aizan, Christian. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Je précise que vous faites partie des six principaux acteurs de Jagasa, un film, un long-métraille de 120 minutes réalisé par Yacin Tounsou, sorti officiellement le 20 août 2021 et qui aborde principalement la thématique du travail des enfants dans les mines orifères. Avant de commencer les échanges, on va suivre ensemble un extrait de ce film. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Adia Ouattara, on vient de suivre avec vous, avec également Aizan, Christian, un extrait de ce film. On vous a vu à l'écran tout à l'heure. Dites-nous, comment êtes-vous arrivée dans le milieu du cinéma ? Et depuis quand êtes-vous dans ce milieu ? Eh bien, je suis dans le milieu du cinéma, je dirais, depuis 2009. Mais j'ai vraiment eu ma chance à partir de 2014. Après une publicité, j'ai été répérée pour la série La bataille des fans. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ensuite, pour Jagasa, franchement, il a fallu batailler parce que ce n'était pas évident. Quels étaient les obstacles ? Déjà, lorsque le casting a été lancé, il y avait la pandémie qui sévissait. Et je n'ai pas pu participer. Donc, lorsque j'ai été rappelée et que j'avais la chance d'enfin participer, je me suis donnée à fond. Les obstacles, je dirais, j'avais un souci de santé à l'époque, lorsque le tournage devait débuter. Et il faut dire que la production m'a vraiment aidée aussi. Ça s'est bien passé. Alors, Isaac Christian, vous, comment vous êtes arrivé dans le cinéma ? Et puis, depuis quand vous êtes dans ce milieu ? Eh bien, moi, depuis 2007. 2007. Oui. J'accompagnais ma copine à un casting. D'accord. Bon. C'est elle qui devait jouer. Et c'est le réalisateur qui m'a remarqué. Il a dit, ah, mais toi, tu as du gabarit. Tu es bien pour le cinéma. J'ai dit, ah bon ? Il m'a dit oui. Il a dit, ok. Et c'est comme ça qu'il m'a invité pour jouer. Et c'est de là que tout est parti. Alors, l'intitulé du film, c'est Djagasa. Qui de vous peut nous expliquer clairement ce terme, Djagasa ? Ça signifie quoi ? Agia Ouattara ? Eh bien, Djagasa, ça veut dire ne jamais renoncer. Au Dénéka. Ne jamais renoncer. Et Djagasa, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parle surtout de la condition des enfants dans les minorifères. Mais pas que. Ça parle aussi de la contrebande, des violences sexuelles, de la pauvreté, de tout un tas de trucs en général. Alors, vous, Aizan Christian, pourquoi avez-vous choisi de jouer dans ce film Djagasa ? Quelles ont été vos motivations ? Bon, c'est pas que j'ai choisi, mais c'est un ami qui m'a appelé. Il m'a dit de participer au casting, on ne sait jamais. Et c'est comme ça que je suis allé au casting. Et je n'étais pas trop sûr d'être retenu. Et à ma grande surprise, un dimanche après-midi, le réalisateur m'a appelé. Il a dit que vous êtes retenu pour le casting Djagasa. Et vraiment, j'étais vraiment épaté, étonné. Et ça m'a plu, ça m'a plu. Et vos objectifs, c'est quoi en acceptant de jouer dans ce film ? C'est quoi vos objectifs concrètement ? À quoi voulez-vous arriver ? Bon, j'ai accepté de jouer dans ce film. D'abord, c'est le personnage qui m'a intéressé. Depuis je suis petit, donc j'ai rêvé de jouer les policiers, les justiciers. Donc quand j'ai vu le personnage, vraiment ça m'a plu. Et c'est comme ça que je me suis dit, au travers de ce film, en tout cas, ma carrière d'acteur allait avancer. Et c'est comme ça que j'ai sauté sur l'occasion. Et justement, en parlant du rôle que vous jouez dans ce film, vous êtes appelé lieutenant Delmas. Vous jouez le rôle du lieutenant de police qui mène une enquête relative à un meurtre qui s'est produit à la mine d'or. Parlez-nous-en. Bon, le lieutenant Delmas, c'est un bon flic. Il est engagé. Et c'est quelqu'un qui s'est laissé avoir une première fois par des truyants. Il croyait bien faire son travail. Mais après, il s'est rendu compte qu'il s'est fait avoir. Il a condamné la personne qu'il ne devait pas condamner. Et après, ça a joué sur son mental. Ça fait qu'il a perdu sa femme. Voilà. Sa femme. Il était désespéré. Il s'est plongé dans l'alcool. Il a commencé à boire. Il n'était plus efficace comme il était au départ. Et c'est comme ça. Du coup, pour la même mine d'or, il y a une histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu meurtre et il y a eu une enquête qui était en cours. Donc, sans l'avis de son patron, il a décidé de mener cette enquête-là pour pouvoir se racheter par rapport à ce qu'il a fait dans le passé. Pourquoi sans l'avis de son patron, il décide de mener cette enquête, au-delà du fait qu'il veut se racheter ? Est-ce que ça nous renvoie au terme « Jagasa », « ne jamais renoncer » ? Oui, oui, c'est ça. En fait, c'est parce que Delmas, il est têtu, il est teignant, il ne renonce pas. Voilà. Donc, c'est ce qui l'a poussé à vouloir coûte que coûte mener cette enquête pour se racheter. Voilà, parce que d'abord, il a trouvé le livret, comment on appelle, le testament de la mère du Petit. Quand il l'a lu, ça l'a touché. Et il a dit, bon, il fallait que, bon, voici une occasion sur laquelle il ne faut pas... Alors, on vient à vous maintenant, Adjawa Terwa. Dans le film, vous êtes la mère de l'acteur principal, Benji, et on vous appelle Jamila Kwao. Donc, parlez-nous un peu de votre rôle dans le film « Jagasa ». Ok. Jamila Kwao, c'est une jeune mère. Voilà, elle a eu son fils assez tôt. Donc, tout son monde tourne autour de Benji, son fils. Vous allez découvrir que Jamila, pour subvenir aux besoins de son fils, va accepter certaines pratiques de la part de son oncle. Et, ce faisant, va se compromettre dans une affaire très louche. Quelle pratique, par exemple ? Mère porteuse. Mère porteuse pour des tas de personnes, mais surtout pour un homme très dangereux. Un grand bandit du pays. Ça va tourner au vinaigre et ça va finir par une histoire de meurtre dont Jamila Kwao sera accusée. Et Benji, c'est pour libérer sa mère, en fait, qui fait tout ça. Voilà un peu. Donc, c'est un peu ça, votre rôle dans le film. Mais le film, comme je l'ai dit, il traite du travail des enfants dans les mines orifères. Un floreau beaucoup présent sous nos cieux. Quel enseignement ce film vous a dispensé relativement à la situation de ces enfants-là ? Sincèrement, je le disais au réel comme cela que je n'imaginais pas ça ainsi. Je n'avais pas pesé toute la portée de la chose. En réalité, j'ai été vraiment touchée pendant le tournage parce que la thématique, ce n'est pas juste de faire un film. Ce n'est pas de la fiction partout. Donc, pendant les recherches et pendant le tournage, j'étais vraiment affectée de la situation de ces enfants-là dans les mines, de ce qu'ils pouvaient vivre et comment ils étaient traités. Parce qu'on passe du travail dans la mine, par exemple, à la traite des organes. Voilà. Donc, ils sont parfois victimes, mais personne ne le sait. Ou du moins, nous, nous n'en savions rien. On imagine que vous avez coulé des larmes en tant qu'une mère. Oui. Vous avez pleuré à bon amour. La mère de Benji dans le film, Djanga Sa. Et vous, Jean-Christian, lieutenant Dalmas, quel enseignement concrètement, ce film, vous a dispensé relativement à la situation des enfants dans les mines ? Bon, l'enseignement que le film m'a donné, c'est que vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de voir des enfants souffris comme ça, maltraités et surtout abusés. Par leur responsable. Vraiment, c'est touchant. C'est touchant. Et ça m'a appris que vraiment, on doit faire attention. On doit beaucoup surveiller par rapport à l'éducation de nos enfants. On doit beaucoup mettre l'accent dessus pour mieux les orienter par rapport à l'avenir. Elle a pleuré et vous, vous n'avez pas pleuré en tant que lieutenant, vous n'avez pas pleuré ? Un flic ne pleut pas ? Bon, une partie, j'ai pleuré. Mais là, j'avais bu. Ah d'accord. J'avais bu. C'était… Dans le cadre du film. Oui, dans le cadre du film. D'accord. Voilà. Donc, j'avais bu. J'ai regardé la photo de mon ex-femme. Voilà. Et puis, j'ai commencé à pleurer comme un homme. Voilà. Alors, vous, quelle solution vous proposez après cette expérience que vous avez vécue ? Quelle solution vous proposez pour qu'on puisse sortir, sinon combattre définitivement ce fléau qui est le travail des enfants dans les minorifères ? Bon. Moi, ce que je propose, c'est que l'État, vraiment, l'État ivoirien, y compris aussi les parents, vraiment, qu'ils mettent beaucoup l'accent sur la sécurité des enfants. Il faut qu'on veille vraiment sur les enfants. Il faut qu'on veille à ce que les enfants soient dans les meilleures conditions, qu'ils partent à l'école, que l'enfant soit enseigné depuis le bas âge. Voilà. Voilà. Et vous, Adja, ce sont les mêmes solutions également ? Vous avez d'autres propositions à faire ? Je vais aller en son sens, mais je dirais surtout qu'il faut reconnaître le problème déjà. Voilà. Il faut identifier et reconnaître le problème et ensuite mettre des actions en place pour pouvoir retrouver, sinon, délivrer ces enfants-là. Voilà. Vous savez, dans le film, vous verrez qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'engagent d'eux-mêmes pour aller travailler dans ces mines-là. Seulement, ils ne savent pas ce qui s'y passe réellement. Pour eux, ils partent travailler et à la fin du mois, les parents vont recevoir de l'argent. Je crois que la pauvreté ne va pas, ne facilite pas déjà les choses et ne va pas les faciliter dans le futur. Donc, c'est vrai que c'est aux parents, voilà, de protéger les enfants. L'État aussi doit faire sa part. Voilà. L'État doit faire sa part. Qu'elle doit être cette part ? Dans les mines. Je crois que tout le monde sait déjà où ils sont situés. Vous savez où, comment les enfants travaillent. S'ils savent maintenant, peut-être qu'ils ne savaient pas, mais maintenant, ils savent dans quelles conditions ces enfants travaillent. S'ils peuvent vraiment faire quelque chose pour les extraire de là et puis les réorienter, si possible, peut-être que ça va diminuer ce flèche. Alors, vous avez joué le rôle d'une mère dans le film. Pour jouer un tel rôle, quelle aptitude ou disposition il faut avoir ? C'est comme pour tout autre rôle, je dirais. Ça peut paraître facile, mais ça ne l'est pas vraiment. Je suis une mère, mais je n'ai jamais été la mère d'un enfant qui se retrouve, par exemple, dans une telle situation. Voilà. J'ai dû faire des recherches pour pouvoir jouer ce rôle. J'ai dû me mettre dans des états dans lesquels je n'avais jamais été, par exemple. Et, sincèrement, j'ai été vraiment éduqué moi-même. J'ai beaucoup appris de ce film. J'ai beaucoup appris aussi, ça va paraître peut-être bizarre, mais sur le rôle de mère et sur le soutien qu'on peut apporter à un enfant ou à toute autre personne à qui on tient beaucoup. Et j'imagine qu'actuellement, ça a changé beaucoup dans votre relation avec votre enfant. Oui. D'accord. Et vous, Rézan Christian, quelle disposition ou quelle aptitude vous avez pu développer pour pouvoir jouer ce rôle-là comme on le voulait ? Bon, moi, généralement, je m'appuie d'abord sur le Seigneur, sur lui qui m'explique. Et ensuite, je fais des recherches moi-même de façon personnelle. Et je m'applique, je prends mon travail au sérieux. Et je dois avouer aussi que le réalisateur m'a beaucoup aidé. Parce que je n'ai pas l'habitude de jouer le rôle de brave. Parce que dans chaque film dans lequel j'ai tourné, j'étais toujours bandit, mauvais, la main serrée, sévère. Et là, à chaque fois, le réalisateur me tape dessus. Non, détends-toi un peu. Tu es trop dur. Là, là, tu n'es plus le mauvais. Tu es le bon. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Alors, je vais vous mettre en action. Vous allez nous produire une scène rapidement. Chacun dans son rôle. Vous êtes la mère de Benji. Et nous, c'est le lieutenant. Donc, on y va pour une scène, juste quelques secondes. Mademoiselle Jamila Kouaou. Vous êtes en état d'arrestation pour le maître de Azariel Djakouda. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Je vous jure, je n'ai rien fait, monsieur le lieutenant. Allez, embarquez-la. Oui, je suis à ça. Ok, merci beaucoup. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Avant de se quitter, de se dire au revoir, Jamila, un dernier mot de voix de part. Oui, je voudrais inviter toute la population à venir voir Diagassa le 20 août 2021. Donc, le film sera diffusé à partir du 20 août et sur une longue période quand même. Et aussi, j'aimerais remercier le Réal, la Saint-Anso et toute l'équipe technique. Et merci à vous aussi de nous avoir invité. Merci à vous aussi d'avoir accepté notre invitation. Et Jean-Christian, le lieutenant. Ok, non. Ne m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Ok. D'accord. Ok, j'aimerais vraiment inviter toute la population ivoirienne à venir regarder ce film. Vraiment, je sais et je vous promets que ce film va vous toucher. Parce que vraiment, il y a des grandes scènes, il y a des scènes inédites dedans. Et ça a été réalisé par vraiment un réalisateur qui bosse du, il bosse du. Et les plans, les images, le son et les actions vraiment vont vous toucher. Venez massivement, regardez le film et je sais que vous ne serez pas dessus. Alors avant nous clore définitivement cette émission, on va repartir en régie pour suivre ensemble un autre extrait de ce film. Merci à vous, Adjawatara et Jean-Christian, appelé respectivement Djamila Kouaou et lieutenant Delmas dans le film Djagasa, qui est un long métrage de 120 minutes sorti officiellement le 20 août 2021, qui évoque la question de la traite des enfants dans les mines orifères. Encore une fois, merci à vous d'être passés nos voies, de nous parler de cette émission, sinon de ce long métrage. Merci et puis bon succès à vous deux. Merci beaucoup. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. L'invité de l'Intelligent TV. Bonne suite de nos programmes sur l'ensemble de nos plateformes de diffusion. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501